C'est important pour notre filière d'avoir des synergies communes. Pour pouvoir faire évoluer nos offres commerciales, il faut évidemment savoir faire évoluer la compétence des collaborateurs. L'innovation, ce n'est pas un besoin, c'est une vraie nécessité pour les entreprises. Les produits qu'on fabriquera dans 5 ans, dans 10 ans, ne sont peut-être pas les produits d'aujourd'hui. La filière de l'impression d'emballage et d'étiquette est en constante évolution. La compétition internationale, les évolutions technologiques, les besoins des donneurs d'ordre, les réglementations et la modernisation des métiers obligent nos entreprises à rester à la pointe dans la maîtrise des outils de production comme dans l'innovation. Pac-en-Seine a été pensée par l'ensemble des acteurs de la filière pour fédérer les entreprises d'univers variés mais complémentaires autour de problématiques communes telles que la formation professionnelle, la recherche industrielle, l'innovation, l'aide au recrutement, la mobilité professionnelle intersectorielle, afin de répondre aux exigences des marchés. Située à Saint-Fargeau-Pontierry, dans un bâtiment dédié de 5000 m², le Centre national de la profession dispose d'un plateau technique unique et moderne rassemblant l'ensemble des procédés offset, flexographie, héliogravure, sérigraphie et numérique organisés autour d'un véritable flux de production atelier. Avec ses trois pôles d'excellence, formation, innovation, service, Pac-en-Seine est la réponse de la filière aux défis qu'elle a à relever. Ça va permettre d'avoir du personnel plus rapidement opérationnel sur les machines, au point sur les dernières technologies. Il y aura aussi bien les constructeurs que les imprimeurs qui seront là pour faire évoluer les produits et de fait, les étudiants ou les personnels formés seront confrontés directement à ces évolutions, donc seront plus rapidement opérationnels, ce qui permettra aussi de faire des gains de productivité derrière. Les besoins de formation, je pense qu'ils existent dans toutes les entreprises, dans des entreprises comme les nôtres, dans lesquelles la technologie évolue beaucoup, et ce sont bien évidemment des besoins récurrents et importants. Donc le fait de créer des lieux d'échange, de partage, d'expérience et des lieux dédiés à l'innovation, ça me semble être une initiative tout à fait importante. Ce projet bien entendu va combler la culinaire en termes de formation, quel que soit d'ailleurs le procédé d'impression qui soit retenu. Avec une école ou un centre de formation comme Pac-en-Seine, tous les messages que l'on veut faire passer, qui sont des messages de ce que notre métier pourra faire dans les 3-4 ans qui viennent, tous ces messages pourront passer via Pac-en-Seine, alors que nous, tout seuls, dans notre coin, on n'a pas la possibilité de le faire. Créer un centre de formation qui soit commun à toutes nos technologies, c'est quelque chose qui peut nous faire avancer, faire avancer la profession, et s'ouvrir un peu vers l'extérieur. Il y a une forme de renaissance, effectivement, qui est en train de se faire, renaissance industrielle et renaissance du territoire autour de ce projet, puisqu'il va être captif à un niveau national et européen, bien entendu, en lien avec le département et la région Île-de-France, de façon à ce que les milieux de l'impression puissent trouver un endroit qui prépare à la fois sur les questions de recherche, les questions d'innovation, les questions de formation, c'est-à-dire le triptyque qui prépare l'industrie de demain et le redressement industriel de notre pays. Ce centre va être véritablement un outil formidable pour non seulement les transformateurs, les imprimeurs, mais également les donneurs d'ordre, aussi bien au niveau formation que recherche et développement, et ça va être véritablement une vitrine du packaging en France. – Sous-titrage Société Radio-Canada –